A la une au Burkina Faso, très bonne nouvelle même, un raid aérien rase une base terroriste. Plusieurs assaillants ont été tués selon l'AIB. Des frappes massives de l'armée burkinabé ont permis de détruire une base terroriste à la lisière des régions du centre-nord et du Sahel, tuant plusieurs terroristes, a appris l'AIB ce samedi 20 mai 2023, citant des sources sûres. Les renseignements burkinabés ont permis de détruire une base terroriste située à cheval entre les régions du centre-nord et du Sahel. Des moyens de surveillance ont montré des dizaines de terroristes installés sous des arbres. Une première salve de frappes de haute précision a décimé des foyers de plus important. Les frappes massives engagées par la suite par d'autres vecteurs aériens ont achevé la destruction de la base et envoyé plusieurs terroristes de vie à trépas. Les opérations se poursuivent dans plusieurs secteurs pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale. Autre information à la une, toujours au Burkina Faso, le rapport de l'ONU sur Moura, le Burkina solidaire du Mali, injustement pris à partie. Le Burkina Faso a exprimé ce lundi dans un communiqué son étonnement et son incompréhension quant aux conclusions du dernier rapport des Nations Unies sur les événements de mars 2022 à Moura. Ce document du Haut commissariat aux droits de l'homme accuse les forces armées maliennes d'avoir exécuté, avec des supplétifs étrangers, plus de 500 civils dans ce village du centre du pays. Le gouvernement Burkina Faso dit témoigner son engagement solidaire à son voisin, injustement pris à partie, et fait sienne la version malienne des faits, selon laquelle les forces armées maliennes ont mené avec succès une opération militaire d'envergure dans la localité de Moura, courant mars 2022, qui a permis d'infliger une sanglante défaite à ses disciples de l'apocalypse en neutralisant plusieurs dizaines de terroristes. Selon le gouvernement burkinabé, les violations des droits de l'homme sont plutôt à chercher du côté des groupes armées terroristes qui écument le Sahel. La violence ignoble et la négation de toute humanité sont celles perpétrées contre les innocentes populations sahéliennes par les ordres terroristes assoiffés du sang, de richesses et de pouvoirs dont un transaction émeut tant la communauté internationale, a écrit le porte-parole Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour lui, la barbarie et la perfidie n'ont d'égal que leur désir mordibide de sémer le chaos par le massacre, le viol et le pillage des populations paisibles.